Monsieur Pellois, j'appelle maintenant Monsieur Julien Aubert pour le groupe Les Républicains. Madame le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Messieurs les Ministres, pardon. Tout d'abord un point de méthode. On parle de refonte de la procédure budgétaire, on parle de débat d'orientation des finances publiques. Il serait peut-être temps justement de revoir la procédure, parce que ce n'est pas exactement un débat que nous avons depuis ce matin, c'est une succession de monologues. Et je pense que si on veut effectivement moderniser la manière dont le Parlement fonctionne, il faudrait peut-être un jour se pencher sur l'intérêt qu'il y a à mobiliser pendant des heures des députés qui ne s'écoutent pas. Maintenant je vais s'il vous plaît rentrer dans le fond du sujet et poser une première question, quel est le point de départ ? Le point de départ de ce débat d'orientation, il est faussé. Le gouvernement a annoncé un plan d'économie de 4,5 milliards d'euros en 2017 sur la seule sphère de l'État, afin de maintenir le fameux objectif de 3% de déficit du PIB. 850 millions d'euros sur le ministère des Armées, avec des économies sur l'acquisition d'équipements qui de toute manière devront être achetés tôt ou tard, compte tenu du niveau d'engagement des armées. Je ne reparlerai pas des épiphénomènes d'hier et avant-hier. 160 millions d'euros sur la justice, avec des économies qui portent sur des projets d'immobilier, dont un certain nombre sont en cours. Il pourrait s'agir dès lors d'un simple report de factures sur 2018. 526 millions d'euros sur l'intérieur. Vraiment, quand on écoute toutes ces économies, ça n'est pas vraiment une politique de droite. Si j'étais un peu taquin avec les deux ministres, je dirais que vous n'avez pas retenu les meilleures leçons du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Il ne faut pas réduire les budgets de la justice, de l'intérieur et des armées. Alors, la politique financière du gouvernement, elle est donc trompeuse et court-termiste, parce qu'elle fait passer des reports de charges pour des économies, à environ, d'ailleurs, à mon avis, 1,5 milliard d'euros pour 2018, ce qui fausse le point de départ de notre débat. Quelle est ensuite l'orientation ? Au plan budgétaire, vous promettez de laisser la part des prélèvements obligatoires, de stabiliser les finances publiques, de réaliser des économies à hauteur de 2 à 2,4 milliards d'euros pour le moment. Le gel du point d'indice dans la fonction publique, le rétablissement du jour de carence. Ceci ne représente que le dixième, un peu plus, le dixième des économies nécessaires dans les administrations publiques. Et donc, tout ceci permet quand même de douter de la stabilisation annoncée, enfin, la baisse, pardon, des prélèvements obligatoires, d'autant qu'au plan des recettes, lorsque vous avez eu la hausse du prix du tabac, ça a d'ailleurs été très bien dit par Charles-Amédée de Courson, avec un taux d'éviction de 27% déjà aujourd'hui, il n'y a qu'à regarder, à chaque fois que l'État a augmenté le prix du paquet de cigarettes, eh bien, l'année d'après, il y a eu une baisse des recettes. Alors, effectivement, au bout d'un moment, ça se stabilise, mais ça n'est pas forcément, je dirais, la martingale. Sur le budget 2018, l'audit des finances publiques de la Cour des comptes a identifié un risque de hausse attendue des dépenses de l'État de 7 milliards d'euros en 2018, avec un accent sur les risques salariales, notamment en raison de l'accord Parcours Professionnel des Carrières et des Rémunérations, signé par le précédent gouvernement en fin de mandat, et qui prévoit la transformation de primes en points d'indices. Donc, l'impact budgétaire, il va aller croissant, c'est 2,4 milliards d'euros en 2018, 3,1 milliards d'euros en 2019, 3,7 milliards d'euros en 2020, et donc, on va avoir une augmentation mécanique de cette masse salariale, et évidemment, c'est un sujet, à mon avis, sur lequel il faudrait avoir un véritable débat. Alors, en conclusion, il est temps de repenser intelligemment les finances publiques, et je conclurai en 5 points. Premier point, je pense qu'il faut faire passer le bien-être de l'économie, c'est-à-dire l'objectif, avant le moyen, c'est-à-dire la règle. La dette n'est pas en soi bonne ou mauvaise, ce qui compte, c'est la trajectoire, ce qui compte, c'est pourquoi on s'endette, et si on s'endette pour faire de l'investissement, c'est une bonne chose. Deuxièmement, je suis totalement opposé à l'idée d'aller, dans un sens, une plus grande intégration de l'Union économique européenne avec un ministère des Finances européen. Nous n'avons pas entendu le message des dernières actions présidentielles, où, au premier tour, la moitié de ce pays a quand même voté pour des partis qui étaient très largement eurosceptiques, pour ne pas dire anti-européens. Et il faut arrêter le pharisianisme budgétaire, qui consiste à privilégier la loi sur le sens du message biblique. L'important, c'est l'économie. Deuxième axe, je pense qu'il faut repenser l'impôt pour l'adapter au XXIe siècle. Il faut, évidemment, s'intéresser à la taxation des flux numériques, de l'octet. Lorsqu'on a inventé la voiture, on a pensé à taxer la voiture, et on a arrêté de taxer les diligences. Troisièmement, garder la cohérence fiscale, quand je vois que les entrepreneurs vont faire le travail de l'administration fiscale sur l'impôt sur le revenu, et les partenaires sociaux vont gérer le produit de la CSG. Quatrième axe, sortir des mesures de communication. On est incapable de réformer la taxe d'habitation, alors on la supprime. Mais dans ce cas-là, depuis 30 ans, comme on est incapable de réformer l'État, j'en suppose qu'on va arriver à des solutions radicales. On est incapable de supprimer certains niveaux de collectivité locale, et donc du coup, on leur fait faire des économies massives, alors que le véritable sujet, il est de flexibiliser le statut de la fonction publique pour leur redonner des marges de manœuvre. Enfin, il faut repenser les équilibres économiques. Évidemment, sur le régime social des indépendants, il y aura une hausse des cotisations, ce qui sera mauvais. Et puis, sur la politique énergétique, supprimer les permis de prospection d'hydrocarbures, les mesures sur le diesel, pensons quand même aux raffineries et à toute l'industrie pétrochimique qui est derrière, sans compter que par ailleurs, on fait peur à l'industrie nucléaire. Merci. Merci, M. Aubert.